Coucou, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Alors nous ça va, alhamdoulilah, donc aujourd'hui mercredi, jour des enfants, on est à la maison tranquillou, on va se trouver des petites choses à faire. Il faut bien occuper tout ce petit monde à la maison. Alors pour celles et ceux qui jeûnent aujourd'hui, j'espère que ce cinquième jour de ramadan se passe bien pour vous. Franchement ça passe tellement vite, on est déjà au cinquième jour, c'est incroyable. Alors sinon au programme aujourd'hui, vous l'aurez deviné, des recettes, de délicieuses recettes, notamment ce délicieux peinture. Mais regarde-moi cette beauté, mais vraiment ce moelleux, c'est juste exceptionnel. Il est d'un moelleux incroyable, vraiment c'est une vraie éponge, vraiment c'est une vraie éponge. Alors moi personnellement, je trouve que c'est un pain qui peut très bien convenir pour le petit déjeuner. Vous allez pouvoir mettre de la confiture, du beurre, ce que vous voulez, même s'il passe très très bien tout seul, vu qu'il est assez brioché. Même pour le souhur, moi je le prends comme ça, tel quel. Et vous allez aussi pouvoir bien sûr le manger avec votre plat principal, vos tagines, etc. Ensuite je vous partage une recette de tagine de prino. Je sais qu'il en existe plusieurs des recettes, mais voilà, aujourd'hui je vais le faire à ma façon. J'espère que ça vous plaira. Donc sans plus tarder, on va pouvoir commencer avec la recette du pain turc. Alors pour cela, je vais avoir besoin de 150 g d'huile, 250 g d'eau tiède, 250 g de lait tiède, une cuillère à soupe de sel. Et ici dans mon bol, j'ai une cuillère à soupe de sucre et 42 g de levure boulangère fraîche. Ou sinon, si vous avez de la levure sèche, vous mettrez une cuillère à soupe. Et j'aurai besoin bien évidemment de farine. Je commence par rajouter dans mon bol le verre d'eau tiède et le verre de lait tiède. Je vais remuer un petit peu, voilà, à l'aide du fouet ou bien à la main, c'est comme vous voulez. Ensuite, je vais rajouter l'huile ainsi que le sel, donc environ une cuillère à soupe, pas plus, autrement ça va être trop salé. On mélange un petit peu et on va commencer à rajouter la farine petit à petit. Ensuite, je vais ajouter une cuillère à soupe de lait en poudre. Donc ça, moi j'aime bien le mettre dans le pain, dans les brioches. Franchement, je vous conseille vraiment d'avoir une petite boîte à la maison. Et voilà, en plus, elle se conserve assez longtemps. Et quand vous préparez ce genre de pâte, n'hésitez pas à mettre une petite cuillère à soupe. Vous allez vraiment voir la différence. Alors, concernant la farine, je vous conseille vraiment d'en rajouter petit à petit. Autrement, vous risquez en fait d'obtenir une pâte assez dure et ça va être vraiment compliqué de la rattraper. Donc allez-y doucement, voilà, vous mettez un petit verre de temps en temps. Vous mélangez, vous voyez ce que ça donne. Quand vous voyez qu'elle est quasiment prête, parce qu'au final, on n'obtient pas une pâte dure, il faut vraiment que la pâte soit très molle. C'est ce qui fait aussi le moelleux du pain. Donc moi, ce que je fais à ce stade-là, malgré que la pâte, elle peut paraître ici encore très collante, on peut penser qu'il faut encore rajouter beaucoup de farine. Mais vraiment, pour en être sûre, je préfère me laver les mains et je les sèche bien. Et ensuite, je viens toucher la pâte. Ou sinon, ce que vous faites, comme ici en vidéo, j'ai mis juste un tout petit peu de farine et j'ai touché la pâte. Et finalement, elle était prête. Alors qu'on aurait pu penser le contraire. Voilà, on peut croire qu'il faut en rajouter, mais en fait, pas du tout. En fait, beaucoup se font avoir, parce que je reçois beaucoup de messages en me disant comment tu fais pour savoir si la pâte est prête ou pas. Parce que si vous voulez, quand vous avez encore de la pâte qui colle au doigt et vous continuez à mélanger, tant que vous avez de la pâte collante au doigt, en fait, vous allez tout le temps rajouter de la farine. Vous allez penser que ça colle tout le temps. Alors que si vous vous arrêtez et vous vous lavez les mains et vous vous vérifiez, finalement, vous allez trouver que la pâte, elle est prête ou quoi. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu d'huile dans les mains et j'ai enrobé totalement la pâte. Je vais la couvrir et la laisser doubler de volume. En attendant, on va préparer le tagine de pruneau. Donc pour cela, je vais avoir besoin de viande rouge. Donc ici, moi, j'ai du collier d'agneau. Vous pouvez choisir une autre viande, il n'y a pas de souci. J'ai des raisins secs, j'ai des pruneaux d'agin et j'ai des abricots, donc des noyautés, bien sûr. C'est beaucoup plus pratique aussi pour les enfants et même pour les grands, d'ailleurs. On apprécie quand il n'y a pas des noyaux. Et ce que vous voyez sur l'assiette tout à droite, donc ça, c'est des petites friandises à base de pâte d'amandes. Donc ça s'appelle Shibah Sifra. Donc pour celles qui ne connaissent pas, je vous donne rapidement la recette. C'est trois mesures d'amandes, une demi-mesure de sucre. Vous la mélangez avec du jaune d'œuf et de l'eau de rose. Vous obtenez une pâte assez malliable. Ensuite, vous l'étalez. A l'aide d'un emporte-pièce, vous venez former vos formes et vous les faites frire, bien sûr, juste avant au préalable. Vous les enrobez de blanc d'œuf pour pas qu'elles s'ouvrent à la cuisson. Voilà. Ensuite, moi, je vais les mettre dans mon tagine. C'est excellent. Donc, ce n'est pas moi qui les ai faits. Ça m'a été offert à ma copine Linda. D'ailleurs, j'en profite pour te remercier. Merci beaucoup. On s'est régalé. C'était super bon. Et il faudrait d'ailleurs que je partage la recette parce que j'ai vraiment apprécié. Donc, sinon, on a besoin de quoi d'autre ? Donc là, pour la cuisson, je vais utiliser du semaine, donc du beurre rince. Mais vous pouvez utiliser de l'huile. Il n'y a pas de souci ou bien du beurre, du beurre doux. Et j'ai un oignon râpé, du sel et du sucre. Je fais chauffer la marmite. Je mets une bonne cuillère à soupe de semaine. Celle qui n'a jamais cuisiné avec le beurre rince. Écoutez, moi, je vous invite à essayer pour découvrir justement ce goût assez spécifique qu'on ne retrouve pas quand on cuisine avec de l'huile. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Je l'avais acheté au marché d'Avignon. On était allé avec des copines et je n'allais pas en acheter. Honnêtement, je n'allais pas en acheter. Mais une copine nous avait dit que cette marque était trop trop bien, que vraiment, peut-être que c'était la meilleure même. Du coup, ça m'a trop donné envie. J'ai acheté ce gros pot. Donc, je vais l'utiliser aussi pour la préparation du makarote parce que vraiment, le makarote avec le semaine, pour celle qui n'a jamais goûté, franchement, goûtez. Vous allez, mais alors, adorer. Donc, j'espère ne pas le finir en cuisine. Je vais en laisser quand même un petit peu pour les gâteaux. Alors, ensuite, vous avez vu, j'ai rajouté ma viande. J'ai rajouté le bâton de cannelle et un petit peu de sel et une cuillère à soupe de sucre. Et voilà, on mélange un petit peu. J'ai ajouté un verre et demi, voire deux d'eau. Et voilà, l'eau à température ambiante. Moi, je ne chauffe jamais l'eau. Ensuite, je vais couvrir et laisser cuire. Donc, moi, ici, à la marmite, ça me prend environ une heure. En cocotte, ça ne vous prendra même pas 30 minutes. Donc, à vous de voir. Ici, j'ai fait chauffer un peu d'eau. J'ajoute un peu d'amandes pour le tagine. Et une fois que ça boue, j'éteins le feu et je vais pouvoir les émonder. Allez, maintenant, on reprend du coup notre pâte qui a bien eu le temps de bien gonfler. Donc, franchement, elle est super belle. Elle est très, très lisse. Très facile à travailler, très agréable à travailler. Donc, franchement, on prend vraiment un plaisir à faire son pain à la maison. Donc, ici, moi, je vais faire de grands pains. Donc, je vais diviser ma pâte en deux. Mais vraiment, si vous voulez faire des petits pains individuels, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, on aplatit ensuite. Donc, sur à peu près un centimètre et demi. Mais si vous voulez un pain avec beaucoup de mie, n'appalatissez pas trop. N'hésitez pas à huiler vos mains. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser. Mais c'est important pour vous faciliter justement la tâche. Ça va s'étaler très facilement. Et voilà, regardez, franchement, la pâte, elle est magnifique. On pourrait croire vraiment que c'est une pâte à brioche. D'ailleurs, vous pouvez faire des brioches avec ce pain. Vous ajoutez juste un tout petit peu plus de sucre. Parce que moi, j'avais mis qu'une cuillère à soupe. Vous pouvez ajouter des pépites de chocolat. Vraiment ce que vous voulez. Et c'est excellent. Ensuite, ici, j'ai préparé un petit bol avec de l'huile. J'ai trempé le bout vraiment juste les doigts. J'ai opté ici pour la forme classique. La forme la plus vue, on va dire, chez les Turcs. Donc, d'ailleurs, elle est très jolie. Vraiment, j'aime beaucoup les petits losanges comme ça. C'est super joli. Après, vraiment, encore une fois, pour moi, la cuisine, on n'est pas forcée de suivre quelque chose qui a déjà été fait. On peut vraiment faire un autre goût, un autre sauce. N'hésitez pas à modifier. Franchement, les filles, vraiment faites comme vous aimez, tout simplement. C'est vrai que des fois, je reçois des messages de filles qui me disent « Oui, mais la recette, ce n'est pas ça. Oui, mais tu devais faire ça au lieu de ça. » Mais non, pour moi, vraiment, la cuisine, déjà, c'est un plaisir. Je fais, en fait, comme j'aime. Je fais comme ma famille aime. Donc, voilà, si par exemple, dans la recette, je n'aime pas tel ingrédient, je ne vais pas le mettre. Même si dans la recette de base, il en faut. Ce n'est pas pour autant que ça ne va pas être bon ou quoi. C'est juste qu'on le fait à notre goût, tout simplement. Bon, ensuite, ici, je retourne, du coup, à ma viande qui est cuite. J'ai éteint le feu et je vais pouvoir ajouter tout ce qui se trouvait dans mon assiette tout à l'heure. Donc, tous les fruits secs. Donc, à ce stade-là, je ne rallume plus le feu. Donc, moi, mes fruits secs, je ne les passe pas à la vapeur, tout simplement, car ils sont très mous, très moelleux. Donc, moi, je prends la marque Maître Prunil. Ça m'évite, du coup, de passer mes fruits secs à la vapeur. Si, en revanche, vos prunons, vos abricots secs sont assez durs, donc là, forcément, il va être obligatoire de les passer à la vapeur pour les attendrir un petit peu. Ensuite, je rajoute vraiment tout, comme je vous disais, même les petites friandises, les petites gourmandises à base de pâtes d'amandes. Je vais mélanger un petit peu. Je couvre et je vais laisser comme ça jusqu'à l'heure du repas. Donc, la sauce va s'épaissir aussi et être un peu plus sucrée que maintenant. Ensuite, dans une poêle, je mets de l'huile. Donc, je prépare un petit bain d'huile. Je fais tremper mes amandes quelques minutes pour qu'elles puissent dorer un peu. Et voici le résultat. Voilà, j'ai fait une petite assiette. Donc, j'ai décoré avec les amandes et les graines de sésame. Donc, ici, j'anticipe les questions. Donc, mon service vient de chez Action. Donc, toute la vaisselle noire, blanche, mouchetée avec du noir, donc vient de chez Action. Les verts viennent de chez Maison du Monde. Ma cocotte, vous avez été nombreuses à me la demander. La petite marmite, là où il y a la soupe. Donc, elle vient de chez Carrefour. Alors, je vais vous dire depuis combien de temps je l'ai. Je l'ai, je crois, depuis plus de 10 ans. C'est un truc de malade. Je l'ai depuis presque 10 ans. C'est tellement, en fait, de la bonne qualité qu'elle est très résistante. Je vais la hailler, elle va se casser juste après la vidéo. Mais voilà, c'est vraiment de la bonne qualité. Et on a déménagé, déménagé et elle est toujours là. Ensuite, donc là, je vous montre le pain. Mais alors, le pain, c'était une tuerie. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait. Ça m'avait manqué. Il est juste excellent. Vraiment, les filles, je vous encourage. Et les garçons, d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a des garçons qui me suivent, qui aiment beaucoup cuisiner comme moi. Donc, vraiment, je vous encourage à refaire cette recette. Vous n'allez pas le regretter. Et vraiment, ça va être votre pain qui va accompagner votre café du petit déjeuner, qui va accompagner vos repas. Vraiment, il est top. Regardez-moi ce moelleux. C'est vraiment, c'est une éponge. C'est du coton. C'est trop, trop bon. Voilà, voilà. Écoutez, je vous laisse visionner le reste de la vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça va encore vous plaire. Encouragez-moi, comme vous le faites si bien jusqu'à présent, en mettant des likes, en partageant mes vidéos. Vraiment, c'est ce qui fait que la chaîne continue d'évoluer, d'avancer. Ça me motive à continuer, vraiment. Sachez que moi, c'est un réel plaisir pour moi de filmer, de vous partager un contenu. Vraiment, c'est un pur, un pur bonheur pour moi. Un énorme merci à vous. Et pour les jeûneurs, je vous souhaite un très bon appétit. Et je vous retrouve très, très vite dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Bye, bye. Ciao. 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 Ciao.